Musique 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 Et je vous remercie de leur soutien. Je vous remercie de leur soutien. Ils vont vous remercier. Comment est-ce que vous avez fait Fada ? Je suis une jeune fille qui m'a fait un peu. Je suis une jeune fille qui m'a fait un peu. Je vous remercie de tous. Je vous remercie de tous. Ils ont fait un plaisir de nous. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous. Vous êtes un plaisir de nous. Je vous remercie de suivre un peu la plateforme. Ça fait longtemps au niveau des informations. Je vous remercie de tout. Donc vraiment. Je vous remercie de tout. Et je vous remercie de tous. Je vous remercie de tous. Comme vous le savez. Il y a des records. Donc nous vous remercie de tous. Dieu vous remercie de tous. Merci beaucoup. Merci Amin. Je vous remercie de tous. Je vous remercie de tous. Je vous remercie de tous. Nous avons également avec nous sur ce plateau. En tout cas en consultance. Monsieur Souleymane Diawara. Guy Jules. Membre du forum social sénégalais. Lanceur d'alerte. Et responsable de la structure de coaching. Espaces de Poto. Jules, nous allons vous parler. Oui. Je vous remercie de tous. 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 Merci beaucoup. Merci Jules. Voilà. Donc nous nous sommes en émission. Avec le Daréji. Mais on va revenir un tout petit peu en arrière. Pour parler de ce début. Alors Ndongo, Fada. Dans quelles circonstances vous vous êtes connus? Oui. Les circonstances. Ce que je vous remercie c'est. Comme nous l'avons dit. Quand vous êtes jeunes. Vous fréquentez les quartiers. Centenaire. Coloban. Médina. Donc je pense que l'environnement. Je vous remercie. Mais au delà de ça. C'était surtout aussi environnement. École. Parce que. Je suis allé à Clémenceau. Je suis allé à Mbake. Donc je vous remercie. Je suis allé à l'école. Et après ça. Quelques années après. Je ne sais pas. Un an ou deux ans après. On s'est retrouvé. Au lycée de la Fosse. Donc je pense que le lycée de la Fosse. Ça a été quand même. Le point de départ. Après Coloban bien sûr. Je vous remercie. Donc ça a été le point de départ. Le lycée de la Fosse. Et ainsi de suite. Et non le n'est pas. Le lycée. Mais en même temps. On avait cette passion là aussi. Passion au musique. Passion au culture. Et aussi. Donc c'est ça. Et après ça. Ça a été la carrière musicale. Il y avait d'abord les contraintes sociales. Parce que. Nous savons qu'il y a des rapports qui sont des bandiers, des affaires d'Hollywood, d'Américains et de la violence, qui connaissent le rap. Nous savons qu'il y a des rapports qui ne sont pas des rapports. Nous savons qu'il y a des rapports qui ont fait des rapports. Nous savons qu'il y a des rapports qui ont fait des rapports. Nous étions tous pratiquement une millième de classe d'examen. Nous étions tous dans les études. Nous étions tous dans les études. On s'est cachés pendant des années. Nous étions tous dans les concerts, comme les enfants. Nous étions tous dans les deux. Nous étions tous dans les rapports pour que nous étions tous dans les rapports. C'était une musique marginale. donc je me rappelle même à l'époque il y avait un concours organisé au niveau des établissements scolaires donc au niveau des lycées donc ça s'appelait le Seine Or donc c'était un concours pour voir qui étaient les talents cachés dans les écoles et Nongo et moi on représentait le lycée technique Maurice de la Fosse donc et on a été jusqu'en Finlande à l'époque il y avait même les membres de Bideboubès qui représentaient d'autres écoles et donc je me rappelle qu'on avait gagné donc la finale et le jour là mon père faisait partie parce qu'il était inspecteur de l'enseignement monsieur Amarasek faisait partie de la délégation du ministère de l'éducation nationale donc il était venu pour représenter le ministère de l'éducation nationale et puis nous on avait gagné et puis c'était lui qui devait remettre le trophée et nous n'avions pas pour nous remettre le trophée donc le jour là je me rappelle que dès qu'on a annoncé comme vainqueur nous avons toujours été pour nous pour nous parce que on a hésité pendant longtemps c'était le moment où jamais comment on va on a hésité et ça on a hésité et on a hésité on a hésité on a hésité mais bon ça a été le déclic donc vous avez hésité exactement parce que c'est comme ça nous avons hésité que nous connaissons des rappeurs donc voilà et puis bon après il m'a convoqué il m'a convoqué et même après il nous a convoqué même tous les deux quand on était dans les moments difficiles pour nous dire écoutez c'est le moment ou jamais de faire de votre vie ce que vous ce que vous avez envie de faire mais restez droit marchez marchez droit donc voilà MashaAllah et depuis lors j'ai continué le parcours pour commencer rencontrer succès 6ème carrière ce que vous avez donné au début est-ce que vous aviez vu le succès à venir au début c'était c'était la passion passion le bon affaire de succès je pense que bon le succès est venu est venu naturellement et que quand on fait des concerts au lycée parce qu'on a au début c'était qu'il y avait des concerts on a participé on a le micro on a prouvé qu'on a aussi qu'il y a des skills qu'il y a qui a qui a qui a qui a qui a qui a c'était ça le départ mais succès c'est venu je pense que quand on a à jouer à l'hycée de la force bien sûr Saint-Michel c'est là où on s'est rendu compte que les gens commençaient à nous connaître je me rappelle quand on a une récréation de la force dès qu'il y a un groupe parce qu'on ne voulait même pas que les gens nous reconnaissent donc au départ ça a été ça ça a été vraiment la passion et je pense que le jour où on a rencontré le premier producteur qui était venu de Paris qui s'appelait Richard Sodana et on faisait un concert à De La Force cette première rencontre avec ce représentant de Maison 10 ça a été vraiment aussi l'autre mot on s'est rendu compte que en fait ça peut être commercial etc c'est le gars qui nous a dit la musique va nous faire etc et c'est comme ça que tu as commencé d'organiser ce concert comme n'importe quel star américain parce qu'il y avait des artistes français qui venaient aussi à Dakar ça se passait souvent à l'actuel institut français CCF dans le concert de l'UMAQ avec MC Solar dans le monde il y avait un groupe qui n'était pas dans le monde donc on s'est rendu compte il y avait aussi un autre concours dans mon institut français sans tutelle français où il fallait déposer une maquette pour que choisir comme un artiste qui allait jouer à la nuit du rap donc je me rappelle on avait aussi par six petits concours à l'époque il y avait nous il y avait aussi Black Soul qui est un groupe mais l'aspect vraiment succès je pense que ça a été vraiment après le au départ au départ nous lignons nous lignons ok nous lignons de comment on allait faire pour faire une bonne musique je me rappelle des premières séances de studio aussi avec chez Aziz Dien Bufada a commencé de composer il se mettait à la guitare donc je me rappelle à l'époque c'était vraiment une passion c'était et puis c'est pareil aussi parce que ça c'était un aspect très important tout à fait parce que on se souvient aussi à vos débuts nous avons même vous avez un rap en wolof mais nous avons indexé comme qui rap wolof sénégal donc c'est un peu l'inspiration de voilà nous avons commencé nous avons des recherches même je me rappelle on faisait beaucoup de recherches même nous avons un rappeur américain on se disait comment ils posaient leurs textes et tout ça pourquoi pas nous aussi nous avons une recherche sur une langue wolof à l'époque on parlait même de nos langues je me rappelle on se disait nos langues on était intéressés par l'Afrique donc c'était pas dans une compétition de dire oui nous avons quelque chose de comme l'artistique c'est quelque chose de beau quelque chose de mais c'est vrai que il y avait beaucoup de gens qui étaient impressionnés par manière de les textes et les delivery ils ne posaient sur les textes parce que à l'époque on n'avait pas pour enregistrer donc les 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 première rencontre avec coccyx je me rappelle l'on l'on qu'on a l'on qu'on 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 qu'est-ce qu'il veut faire donc c'est comme ça qu'on qu'on faisait notre art c'était naturel et bien vrai qu'il y avait des artistes qui faisaient déjà peut-être du rap à l'époque mais on voulait se démarquer nous l'on l'objectif se démarquer et puis venir avec quelque chose d'original quoi donc l'on l'a demain Jules m'angui m'angui mais m'a posé une question parce qu'en fait on a vu aussi le groupe s'investir dans l'éducation et le retour des valeurs ancestrales musicalement parlant c'est-à-dire dans vos clips on voit souvent tenu traditionnel avec le message que vous revendiquez l'africanité alors ça a commencé depuis le premier clip ça a commencé depuis le premier clip de Daraji 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 à l'époque et puis notre rencontre avec des mentors ou des artistes ils ont chez Cheikh Medina Cheikh Sigil et Benawai qui faisait des chaussures en batik il y avait aussi le grand de la Medina il y avait plein de gens ils étaient autour du groupe c'était des c'était vraiment le tampon c'était un tampon africain quand il y avait un spectacle de Métropolis il y avait des boutiques en Bogolan les gens se disaient ils sortent d'où tellement on voulait se débarquer tu vois il y avait des boutiques en et tout ce qu'il fait c'est vraiment c'est artistique c'est très beau donc tous ces gens là nous ont influencé aussi donc l'ol aussi et puis on avait aussi envie d'affirmer une forme de une forme de résistance parce que avec les écrits de Cheikh que l'ouberis a passé par l'aliénation que c'est une société décadence d'une part c'était dû aussi à une certaine ariénation au fait qu'il y avait un complexe le complexe les valeurs les valeurs les valeurs les valeurs les gens ils abandonnaient leurs valeurs la civilisation et les vraies valeurs commencent par l'occident et nous on avait envie que ce complexe là donc c'est c'est à partir là qu'on a commencé à écrire des textes engagés sur le sur le panafricanisme et aussi au rappel des valeurs parce que à force de fil en aiguille on s'est rendu compte que là où on pouvait échouer dans le développement c'était l'éducation donc on a on s'est on s'est on s'est on s'est on s'écrit des textes ça allait non seulement pousser les gens à réfléchir mais aussi montrer que l'africain a une valeur éducationnelle qu'il pouvait proposer au monde entier et non s'appuyer sur le modèle d'éducation européen ou américain pour développer l'Afrique et c'est et c'est de fil en aiguille qu'on est qu'on est parvenu à savoir qu'il fallait justement pousser sur l'éducation si on avait envie de faire quelque chose pour le pays et pour l'Afrique et c'est de fil en aiguille et c'est de fil en aiguille et c'est de fil en aiguille à l'époque le groupe il était au niveau des noms au niveau de la démarche il était vraiment on voulait les gens voulaient faire comme les français ou comme les américains donc c'est ce que j'ai fait à moi l'affaire il a commencé tout le monde voulait ressembler à MC Hammer à Tupac tu vois mais nous 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 même Manak Fada dans la métropolis nous nous sommes dans la métropole les gens ils se disaient mais ils nous sont dans la métropole au départ c'était ça tellement que tu vois on voulait comme les mots identité qu'on puisse le retrouver dans ce mouvement super Jules Magnao si vous quelle est-ce la nature aujourd'hui faites-vous sur l'implication socio-culturelle de Daréji parallèlement à leur parcours musical de la métropole parce que si c'est moi je je vous très sincèrement parce que si j'ai des amis peut-être je suis deux et métropolit ça c'est ce que j'ai fait c'est c'est Non, donc, je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas d'implication politique, parce que je suis très jeune, il fallait s'engager. Alors, ce que j'ai dit, c'est que je ne pouvais pas attendre avec moi, mais je ne vais pas attendre. C'est vrai que quand tu vis dans un environnement, c'est vrai que quand tu vis dans un environnement, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai les taxes, donc ne fais pas attention. Ils sont dans une dynamique très élitiste. Et pourtant, ils se demandent d'être dans les couches populaires. Parce que j'aime bien le faire. Mais nous avons des concepts. Par exemple, nous avons une réappropriation d'une africanité. Aujourd'hui, nous avons un prologement à Saint-Gor. Aujourd'hui, le fait qu'on a une acquaintance avec une félvine sœur d'Afro-Tchopien, parce que j'aimerais bien que Félvine parle là, pour que Mohamed ait effectivement une de la réalité ambiante pour l'Afro-Tchopien. Félvine, en écrivant après Tchapia, étant musicien en plus, étant culturel, va utiliser, d'ailleurs dit, qu'il y a un porteur de voix international, mais lui aussi, à travers, par exemple, des concepts qu'ils ont développés, comme par exemple, quand ils vont dans des conférences à l'Udemy, où on implique le dard sur le plan national et international, peut-être qu'il n'y a peut-être même des dards académiques et universitaires, parce que l'université est ambiante en rap. En Afrique, entre les intellectuels et les masses populaires, il y a toujours des écarts, les mêmes langages finis, etc. Je ne veux pas savoir quelle forme qu'on rendrait convertible. Aujourd'hui, le niveau là, ils ont, qui est très élevé, qui est décrémage même certaine fois, parce que tu l'espois, d'accord, et je ne sais pas ce qu'on a dit, pour rendre qu'on a amenifié qu'on a fait ce qu'on a fait, parce qu'on a travaillé à Medina. Même centenaire, Medina, c'est un langage Medina, c'est un langage Boy Town, mais des trucs de chambon, avec pas à table là, bien entendu. C'est ce qu'on a voulu dire quelque chose en attendant. Merci beaucoup, Jules. Tu sais, tu sais, c'est une émission de l'émission, c'est ce qu'on a fait. Donc, tu as beaucoup de gens pour le parcours. L'intervention, je suis certaine. Par rapport à cette personne, elle est de l'envie, c'est ce qu'on a fait. J'ai un problème, c'est ce qu'on a dit. Par rapport à que Madame Taha'a fait, c'est la question par rapport aux masses, par rapport aussi au fait que Taïgi, s'est écho de les démarches, à travers des gens comme Pél Winesa. je pense que je veux dire c'est un artiste déjà qu'on a rencontré à l'époque en France à Orléans avant c'est un artiste et on a eu les mêmes vibrations c'est vrai que le contexte peut-être que il y a un artiste qui ne peut pas d'autres parce que comme on le dit tu sais quand on le dit en fait aujourd'hui la masse elle a tellement été abrutie elle a tellement été formatée que peut-être des fois on le dit peut-être qu'on peut comprendre ce qu'on peut comprendre mais je pense qu'on le dit aussi notre discours doit évoluer dans le temps dans les contextes et qu'on est vraiment on est sur toutes les je veux dire les contextes les contextes les contextes c'est-à-dire aujourd'hui quand on écoute le dernier album le dernier album Yama Tele un morceau comme Whatsapp qui parle de difficultés par exemple pour le diplôme pour le diplôme etc c'est ce qu'on disait il y a dix ans en disant le même morceau tu peux le réentendre dix ans avant dans un album comme Boomerang tu vois où on disait que le hip-hop est né en Afrique il a grandi aux Etats-Unis dix ans avant dans les années 90 c'est le même message qui continue à évoluer et qu'aujourd'hui le combat le combat est placé c'est pas juste faire une chanson ou faire un album mais dans un contexte social aussi on est très actif on est très présent dans les domaines où on peut nous imaginer si on a travaillé avec des associations qui travaillent pour le bien des enfants on a travaillé avec les villages et les autres il y a des combats on a travaillé avec les autres je pense que notre message est évolué mais peut-être on ne se dit pas que par exemple notre discours il y a des collègues avec comment on a fait il n'y a rien à forcer il n'y a rien à calculer ce qu'on a fait c'est un message c'est très naturel c'est en phase avec nous c'est en phase avec notre environnement c'est en phase avec nous avons l'aspiration nous avons l'impact nous avons l'impact nous avons l'impact et que rien n'est je veux dire nous avons l'impact nous avons l'impact nous avons l'impact nous avons représenté le mouvement hip-hop sur le plan international sur le plan national ça veut tout dire en fait donc l'intervention nous avons l'impact aujourd'hui on a aussi ce travail-là qu'on doit faire sur les masses effectivement c'est de simplifier notre message il y a un écho qui va être il y a un écho qui va être un écho qui va être tient le sol et que le combat aussi est et qu'on doit le porter mais comment est-ce l'inspiration étant jeune aussi par rapport à votre jeune âge prise de conscience je pense que prise de conscience c'est le fait que non seulement que nous nous avons enracinés nous 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 voyager un peu partout à travers le monde jusqu'à présent quand tu voyages tout dans le monde il y a un livre qui a qui a un livre qui a un livre qui a une vision globale qui a une vision globale qui a un risque d'être un homme qui a qui a un milieu Madame, quand tu vas à l'Europe, tu vas voir des débats dans les milieux, tu vas savoir qu'il y a des risques de votre vie. Madame, si tu as des risques de votre vie, tu as des risques de votre vie, tu as des risques de votre vie. Mais il y a un risque de votre vie d'encourir. Madame, qu'est-ce qu'il y a des risques de votre vie pour que le développement est ce que nous voulons. Donc, de ce fait, tu as des risques de votre vie. Parce qu'il y a une manière dont les Occidentaux, les Américains, les Chinois ou les Américains. De l'autre côté, tu as des risques de votre vie. Même si nous savons qu'il n'y a personne qui est rattrapé. Mais il y a une guerre qui est une guerre économique, une guerre de civilisation, une guerre d'idéaux. Et la guerre de civilisation est plus grave. Parce que nous avons beaucoup d'entreprises pour que nous devons faire des informations. Et donc, nous, en tant qu'artistes, je pense que ce que nous devons faire, c'est que si nous devons faire des informations, nous devons faire des informations, pour que nous devons faire des barrières. Si nous devons faire des affiches de Sénégalais ou des Africains, nous devons faire des barrières. Et nous devons faire des barrières. C'est une politique du tout. Nous devons faire des sensibilités. Mais la musique, comme vous le savez, nous devons faire des tasses. Nous devons faire des abonnes sur des pages de musiciens ou des pages de divertissement. Et c'est des millions et des millions. Et donc, nous devons faire une nouvelle forme de colonisation, une colonisation économique. Ou une alliée de l'économie, de la computerie, de la téléphonie, de l'industrie musicale. Nous devons faire des affiches de la musique et de l'art. Nous devons faire des affiches. Donc nous devons faire des dangers de la musique, des dangers de la culture. Il y a des dangers de la culture. C'est-à-dire que nous devons faire un clip, par exemple, de l'économie, dans nos ménages, et des dangers de la culture. Peut-être qu'il faut attirer l'attention. Ou en fait, les Américains, ont des filles qui sont en France, ont des filles qui ont des vues qui sont en France et ont des vues. Et tout ce que nous devons prendre, c'est l'industrie d'une école de la culture. Alors que nous devons faire un certain moyen de faire une industrie. Il ne peut pas faire des esclaves, ou en Afrique, ou en Etats-Unis. Ici nous devons faire des esclaves dans l'industrie musicale, Il y a des gens qui ont fait des choses qui ont fait des choses. Ils ont fait des choses, ils ont fait des choses. Il n'y a pas de la garde. Et de ce fait, nous sommes construits. Cela est d'un seul ensemble. Donc, nous voulons venir à l'Afrique. Nous avons vu cela. Ce que nous savons, c'est qu'en un courant musical, il y a au moins ralentir d'une ralentir l'invasion d'une anticulture, d'une contre-culture, qui a été à Dinavi. Donc, ce qui a été à Dinavi, c'est que je suis allée à Dinavi, c'est que je suis allée à Dinavi, c'est que nous, nous savons que c'est la musique, nous savons que c'est la musique, nous savons que c'est la musique, il y a des artistes qui s'étaient engagés, nous savons que nous savons. Donc, aujourd'hui, dans l'industrie musicale, on est en train de tuer l'engagement pour que nous étions et qu'on ne réfléchisse plus. Parce que quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui, avant même d'acheter, avant même d'être un consommateur, c'est d'abord quelqu'un qui utilise sa tête. Et quand quelqu'un utilise sa tête, il n'est que tout juste un simple consommateur. Et ce qu'on veut de l'Afrique aujourd'hui, moi, l'Afrique n'est qu'un simple consommateur. L'Europe, il est consommé, l'Amérique, il est consommé. Aujourd'hui, l'Afrique, ce sont des simples consommateurs. Ils consomment le CFA, une monnaie qu'ils n'ont pas créée. Ils vont consommer du riz, je vais dire, je vais dire, je vais dire, mon nom est OGM, le pesticide, c'est-à-dire que, nous sommes, 17 ans, un simple consommateur, c'est une paresse intellectuelle. Même Covid-19, au lieu de réfléchir, c'est-à-dire qu'on va trouver un antidote. On va s'occuper, parce que nous sommes là, on a la paresse de réfléchir. Et pendant que tout le monde est exactement, on a l'habitude de dire, on a l'habitude de dire, on a l'habitude de dire, on a l'habitude de dire. Et nous, en tant que artistes, on a l'habitude de dire, de façon à l'habitude de dire, On arrive aussi à sonder ce qu'on s'est mis en disquise. Il faut regarder, par exemple, ce qu'on s'est mis en Afrique. Quand on s'est mis en Afrique, il y a une révolution africaine. Une révolution qui s'est mis en Yahou. On s'est mis en train de faire une révolution. Et quand on s'est mis en train de faire une révolution, on s'est mis en train de faire une révolution africaine. Parce qu'ils ne sont pas mis en train de faire une révolution. Ils ne sont pas mis en train de faire une révolution. La deuxième chose, c'est qu'il faut trouver des dirigeants. Quand on s'est mis en train de faire une révolution africaine, on s'est mis en train de faire une révolution. Et ce n'est pas forcément des amis de l'Afrique. Et nous, quand on s'est rendu compte que ce sont des réalités, et que c'est un danger pour l'économie africaine, c'est un danger pour la pensée africaine, c'est un danger pour le développement, je pense que ce qu'on peut faire, c'est à travers la musique, autant qu'on essaie de nous aliéner, d'amener un mouvement courant musical, qui va essayer de contrecarrer cette mouvance impérialiste ou capitaliste. Donc, je vais vous parler de l'équipe, parce qu'il faut que nous aurez un peu, mais je vais vous parler de Jules, je vais vous parler de Jules Cadoubi, après que je suis venu, juste après que je vous développe, parce que je suis en train de faire un peu. Mais je vais vous parler de Jules, après que je suis venu. Ce n'est pas le français qui peut se parler, Mais il y a un petit peu de français, il y a une oligarchie peut-être, mais il y a un peu de français, par exemple, il y a un peuple, bien entendu, suisse, helvétique, il y a un peu d'accord, mais ils n'ont pas le pouvoir. Donc le système impérialiste, c'est un groupuscule de personnes, c'est 1% de l'humanité, il y a 45% des ressources du monde. C'est dit, peut-être la pédagogie par la vue, parce que moi, je suis en train de le terroriser, peut-être qu'il faut analyser les processus par exemple, mais il y a un peu d'implication sociale. Effectivement, je ne sais pas, mais l'humanité, je le vois un peu pas mou, mais plutôt soft, mais plutôt trop. Pas par exemple, je donne un petit exemple. J'ai quelqu'un qui a fait un travail, qui a fait un petit peu de travail, c'est Samir Amin. Peut-être, parce que si on a des choses correctes, on a des choses à faire, on a des choses à savoir, 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 on a des précautions, on a des choses à savoir, on a des choses à faire normalement. Donc, ici Samir Amin, mon dernier livre avant moi, c'est « Gen Adunam », sur la souveraineté alimentaire. J'ai la souveraineté à tous points de vue, même le Fadar Diwa. Non, mais je ne vais pas le dire, comment faire, on va dire quelqu'un qui va dire. Oui, je vais le dire. Je vais le dire. Oui, je suis le Fadar. Je vais le dire. Je vais le dire, Fadar Diwa. Avec plaisir. Le Fadar Diwa. Je vais le dire, il y a un monde. Il y a un monde qui s'est passé, il y a un monde qui s'est passé, on va dire la souveraineté aussi de la population, la question paysanne. c'est le nouvel ordre mondial donc je le souhaitais que le nouvel ordre Covid est créé parce qu'il est temps qu'on en prenne comme opportunité pour baigner j'aimerais bien que peut-être des mouvements comme ça comme Niumeni Nyon Niumeni Ekon Niumeni Nyanen T'en fais un petit mariage je pense qu'ils n'ont pas eu mon parti m'a dit c'est la première chose c'est la première chose les gens qui ont dit ils ont dit que leur vision de science c'est qu'ils ont dit artificielle je sais comment je ne sais pas je suis née mais ils ont dit comment c'est qu'ils ont dit détruits mais c'est qu'ils ont dit pour pour nous préparer. On ne peut pas compter sur nos propres forces. Merci beaucoup, Jules. En tout cas, comme d'habitude, cette présence, c'est une émission en tout cas. Fade, je suis venu à Tiena, par rapport à ce que vous avez dit, comment portez-vous la voix de l'Afrique par rapport à cette situation-là. Vous avez dit que vous avez dit. Je vais rebondir sur ça, pour dire que ce que je disais, c'est que ce que je disais, c'est que je disais que Samir Amin, vraiment, je pense que nous avons dit que Samir Amin, que ce soit Félou Nsar, Marissa Nia, la liste est très importante. Vous savez, vraiment, c'est des activistes. C'est des gens qui ont dit qu'ils ont dit ce qu'ils ont dit. J'aime pas le mot « engager » parce que je veux dire que Taïgi, il n'y a pas de douloureux. Parce que les gens qui ont dit que nous sommes engagés ou nous sommes sur le terrain des chers. Mais je veux dire, Taïgi, le visage de l'engagement n'est pas de douloureux. Vous savez, nous sommes politiciennes, mais je suis engagé, mélangé avec la masse. Comprends-tu ? J'ai l'habitude de dire même avec Mme Fada que nous, on est conscients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le combat, le vrai combat, c'est de réveiller la conscience des gens. Aujourd'hui, par exemple, il y a le COVID-19 qui est en train de faire des ravages, etc. que même le CFA, France, n'est pas d'accord, n'est pas d'accord, n'est pas d'accord. Alors que la masse n'est même pas consciente, la masse n'est même pas consciente de cela. Les gens ne sont même pas préparés. Donc, je pense que le vrai combat, il est dans la conscientisation des masses, comme le grand-là aussi, nous avons dit. Nous avons dit, c'est sur le terrain, c'est ce que font des gens comme Fada Freddy, sur le plan international. Il y a des cadres qui sont aux parleurs, aux parleurs aussi, aux parleurs aussi. Ce qu'ils ont dit aujourd'hui, c'est des laissés, le système les a laissés vraiment sur le côté. Même dans l'album qu'on vient de sortir, nous avons peut-être beaucoup de chansons, quand on écoute le morceau aujourd'hui, les masses sont, encore une fois, les masses sont formatées. Et ce formatage-là, tant que d'accalons, tant que d'accalons, nous avons tous les combats qui ne devraient pas être. Parce qu'il y a un contrôle qui est fait sur ces masses-là et ce contrôle-là, c'est un contrôle qui est médiatique. Comme les gens ont dit, quand on contrôle l'information, on contrôle la masse, on contrôle les gens. ta information, tu as dit même le simple fait de faire un masterclass ou de faire un texte de rap ou un slam ou un concert qui rassemble 3 000 personnes, 2 000 personnes, 500 personnes. Voilà que tu gères une page Facebook. Tu peux parler à 5 000 personnes ou à 200 000 personnes. Tu gères la masse. Tu peux au moins se faire passer l'information. Et nous, c'est ce qu'on fait au jour le jour. C'est ce qu'on fait à travers les albums qu'on sort, à travers des actions aussi. N'oublions pas comme nous, il y a des actions sur le terrain. Mais peut-être forcément des fois, de nous communiquer. Mais le vrai combat, c'est de préparer les prochaines générations, les enfants, les gens qui nous font dans quelques années. Et bon, disons que aujourd'hui en Afrique, beaucoup de gens sont, beaucoup de jeunes en tout cas, utilisent vraiment leur conscience. Nous sommes juste de simples par africanistes. Mais nous sommes à travers des actions et on est sur le terrain. Et nous, en tout cas, on est le haut-parleur. Donc, tu dois le faire et nous allons continuer. Excusez-moi, je vais juste en profiter. Je vais juste en profiter pour faire passer un petit message par rapport à l'or. Allez-y. Aujourd'hui, si on regarde bien ce qui se passe au Sénégal par rapport à ce qu'on a dit, c'est la guerre des données. C'est la guerre des données. Plus tu as des données sur la vie des gens, et plus tu as le pouvoir. Et nous, en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains, toutes nos données sont sur WhatsApp. nous avons perdu Fada. problèmes techniques qui sont en profiter. mais est-ce que Bongo est-ce que Bongo est-ce qu'il y a ? Je suis là. C'est-ce que j'étais en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains, toutes nos données sont sur Facebook. Toutes nos données sont sur WhatsApp. Toutes nos données sont dans les applications. Voilà Instagram, voilà Twitter. C'est-à-dire qu'on a créé des données africaines qui sont bénéficiaires. C'est-à-dire que nous avons créé des données. Par rapport à ce que nous avons besoin de faire, si nous avons répondu sur le plan international, ils vont d'abord répondre à la Constitution qui est dans leur pays. Donc, si nous avons créé des applications, maintenant, ça veut dire que toutes les données que nous avons données, on les a données à d'autres pays. parce que ce sont des données, on les a Facebook, on les a données à d'autres pays. Maintenant, quand est-ce qu'on va arriver, nous, à créer des applications dans notre pays ? Nous, nous, nous protégeons les données d'Afrique. Nous. Ça veut dire que même nos présidents, ils ne sont pas séils. Nos industries, ils ne sont pas séils. Nous, les entreprises, ils ne sont pas séils. Toutes données, nous, nous avons des données sur Facebook, nous avons fait des données. Donc, nous, on n'est pas à l'abri d'une sorte de piratage. Ce n'est pas de la paranoïa, mais c'est prendre les devants pour être autonome. Parce qu'aujourd'hui, le vrai capitalisme, c'est aussi maîtriser les données. La deuxième chose, hormis cela, quand est-ce qu'on va aussi qui a une part de feu parce que vivre en harmonie, c'est aussi se protéger. Quand on a une part de feu, si on a une part de feu, si on a une part de feu, on va dire qu'ils ne sont pas en conflit parce qu'ils ne sont pas en conflit. Parce qu'ils ne sont pas en conflit. Ils ne sont pas en conflit. En tout cas, il a eu un message qui a été en conflit. Ndongo, tu as une parole ou nous allons donner la parole du Jules. On attend que le Fane n'y a pas. On met les lignes bagues de la grecque. Oui, mais c'est important. On met les lignes bagues de la grecque. C'est les aléas du Bénèque. Mais continuez-le. Donc, le plus important, c'est que le message passe. Oui. Donc, une de nos plus grandes failes, vu de l'extérieur. Ce que nous a percés, nous avons une descente et nous avons un contenu. Ce que nous a poursuivre sur notre auto. Auprès de l'audition, le Higher, le nom de Thérèse, 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 le nom de Thérèse. Ce n'est pas toujours. Parce qu'ils ont un langage franc, on va avoir un langage franc, c'est le maintenant ou jamais. Si on n'a pas besoin, on se veut dire que l'on ne veut pas, qu'on ne veut pas, qu'on ne veut pas, que le même rôle, qu'on ne veut pas, ça va être notre plus grosse faille. Je sais que les courants sont pour que la paix soit dans la vie et la vie. Ce que tu vois c'est que la volonté est de prendre des choses et de prendre des choses à la vie. A ce moment-là, je n'ai pas le nom de Tijan ou de Mourit, ou de Mourit, je n'ai pas le nom de Lion. ou si je fais un business, je suis un pays de l'Italie, je suis un pays de l'Italie, je suis un pays de l'Italie, je suis un pays de chrétien. Si on est, on est non africains, on est bien. Oui, mais je pense que par rapport à ce monde, si je vous ai dit la solution, comment je vous dis? Quelles sont les solutions? Surtout, surtout, la cohésion entre confréries. Je pense que c'est l'environnement, l'environnement sociopolitique. Bon, il faut, il faut que je pense que c'est un sujet qui est assez sensible en même temps, mais en même temps aussi, les Sénégalais sont nous qui nous parlons. En tout cas, l'éducation, je pense que je suis dans un quartier populaire, on avait des... on était dans... on baignait dans... je veux dire, on est avec des mourites, on est avec des chrétiens, on est avec des cadres, on est avec des gens qui sont les gens pour savoir ce que ça peut apporter, on est plus que tu peux. Mais aujourd'hui, en fait, les gens sont dans un... dans une certaine animosité. C'est-à-dire que... Il faut mettre comme concours, il faut faire quoi. Et ce que je veux dire aussi, c'est l'ignorance aussi. Il y a une certaine ignorance. Parce que si quelqu'un ne sait pas ce qu'on a dit Raj Malik, Radiala Aano et Serine Touba, on a beaucoup d'autres, on ne sait pas, on ne sait pas si c'est Abraham et Nias, on ne sait pas si c'est Abdelhaï Nias, qui ne sait pas qu'il n'y a pas, qui ne sait pas qu'il n'y a pas, Si on ne sait pas, tu es dans l'ignorance. Et comme Niko Farah dit, je pense que ça sert à certains... ça ne sert à rien d'intérêt. Ça les arrange que demain, écoute, entre Tijan et Mourit, il y a des accords, ou entre chrétiens et musulmans, il y a des accords, ça arrange. On est dans une ambiance, bon, aujourd'hui, n'oublions pas que Sénégal, Afrique, en règle générale, il y a une richesse, il y a une richesse, il y a une richesse. Souvent, il faut faire un problème ethnique, ou un problème religieux. Pour moi, il y a une instabilité, il y a une instabilité, que vous avez, ça arrange des gens qui disent, c'est la grosse machine. Ça les arrange, parce qu'ils ont un petit peu et un petit peu d'autres. Donc, c'est une certaine évidence. Donc, la solution, c'est qu'il y a des dirigeants capables de gérer cette situation. Malheureusement, on ne l'a pas. Il y a une défaillance, il faut le reconnaître. Il y a une défaillance. Il y a une défaillance. Il y a une instabilité, il y a une instabilité. Donc, il y a une responsabilité, il y a une religie, il y a une responsabilité. je vois ce qui se passe et quelque part, c'est la même chose. Parce que ça arrange, la famille m'a arrangé. c'est quoi ? Macha Allah. Et le troisième point, je sais, c'est celui qui est venu. Merci beaucoup. Macha Allah. Le troisième point, je sais, c'est l'autonomie sur l'agriculture. Autonomie sur l'agriculture. Parce que si on a globalisé l'agriculture, c'est ce qu'on a fait dans le Sénégal, c'est ce qu'on a fait dans le Sénégal. C'est ce qu'on a fait dans le Sénégal. C'est ce qu'on a fait dans le Sénégal. Ils l'imposent. Tu sais, quand on a fait un peu de l'agriculture, quand on a fait un peu de l'agriculture, on sait que nous sommes tous les gens qui nous font. et les enfants, tout le monde, il faut t'étonner. Ils ne peuvent pas dire qu'ils aient droit mais ils savent plus des droits de l'agriculture. Tu as le pouvoir de décision, de vie et de mort. Donc, nous regardons sur les deux, nous sommes tous les deux. Autonomie. donc autonomie agricole autonomie agricole il y a un texte tout à fait autonomie agricole c'est très simple c'est ce que je veux dire c'est que nous regardons avant l'Europe de Bakou, les produits bio nous agriculteurs c'est un texte bio il y avait le grenier agricole et ils ont tous les gens qui ont des salons, des loups, tout ça ils n'avaient pas un grenier le chef est en train ou il s'en souffle nous étions nous étions en grec nous étions en amnésie je ne sais de part quelles lois nous étions en train nous étions en train nous étions en train de se détenir nous étions en train d'entrer l'Europe et de se détenir ou des problèmes ça veut dire que à un moment donné on ne sait pas occuper de notre agriculture nous sommes top agriculteurs parce qu'il y a certaines normes à respecter pour exporter ces produits et quand on regarde ça on a l'impression que nous n'avons pas lutté nous n'avons pas lutté pour l'autosuppressance alimentaire nous n'avons pas lutté non plus pour nous imposer et que l'Université de l'Afrique est consommée. Il y a des lobbys qui protègent les intérêts par rapport à ça quand il y a un lobby qui défendre le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui il faut être en alerte, les producteurs de riz au Sénégal ce ne sont pas forcément les Sénégalais. C'est ce qui est l'échec de l'Union. Les entreprises sénégalaises. On parle de, 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 il y a beaucoup de multinationales qui disent « il faut faire attention parce que les gens ne sont pas, ils 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 ne sont pas. » Mais je pense que Fofou, c'est là où il est intéressant que nous doulons l'entrepreneuriat. Pas doulons l'entrepreneuriat sur le plan politique. Moi, je vois que, par exemple, un milliard pour les entrepreneurs, voilà. Et puis, les entrepreneurs, ils ne sont pas, ils sont un peu plus ou moins politisés. Dommage, c'est ça. Oui, en fait, c'est ce qui est dommage toujours, Jules. C'est-à-dire qu'ils préfèrent octroyer les marchés aux partenaires politiques, aux alliés politiques qu'à l'expertise. Bien vrai qu'aussi, même pour l'expertise, c'est qu'ils ne peuvent pas mettre en place aussi une politique parallèle que vous savez, c'est qu'ils sont accompagnés pour qu'ils puissent acquérir de l'expérience, l'expertise, qu'ils puissent capitaliser. Et ça aussi, ils peuvent être octroyés aux marchés. Voilà, donc, je pense que… C'est vrai. J'aimerais bien en profiter. Pour la discographie, pour les affaires de Disney, ce que je dis n'est pas à dire. Nous n'avons 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 pas à dire. Pour l'éducation aux médias, nous n'avons pas à dire. Nous n'avons pas à dire. Mais c'est très important. Nous n'avons pas à dire. 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 Il a été en campagne. Nous n'avons pas à dire. Il nous a demandé, nous n'avons pas à dire. Nous n'avons pas à dire. Il n'avons pas à dire. Parce que Kadhafi L'État qui peut être Souveraineté numérique Kadhafi, c'est ce qu'on a réglé Pour qu'on a des satellites Mais les satellites, c'est ce qu'on sait Une expertise scientifique Il n'y a pas de données Il n'y a pas de données Il n'y a pas de serveurs Il n'y a pas de grilles Il n'y a pas de calcul 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 Parce qu'on est légère Il faut qu'on prépare les jeunes Pour qu'on n'y a pas de travail Parce qu'on n'y a pas de travail Maximum dans 20 ans, 30 ans Ils n'y a pas de travail Il n'y a pas de travail On prépare les jeunes Ils ont le pouvoir Et l'Afrique, ils le savent L'Afrique a le pouvoir de demain Donc moi, d'abord On va revisiter peut-être Avec toi Téjane La discographie du Dharadi Mais voir aujourd'hui Sur les formats qu'ils proposent Quel est le format pour retourner dans les classes Avec la musique ? Ok Ok D'accord Donc, Jules Juste avant de venir Effectivement J'ai une question d'internaute Si vous avez peut-être une anecdote Fader Est-ce que tu as marqué au Sénégal ? Ou est-ce que tu as marqué au Sénégal ? Est-ce que tu as dit ? Ou est-ce que tu as dit ? Ou est-ce que tu as dit ? Oui, quel est-ce que tu as dit ? A Mwinder Et Salo Et Salo Mais tu ne d' Review aussi Ni si tu as dit T solving C tönt Il ne s'agit pas anything C tönt Je prend en maman Je me� jump Je suis un homme qui me fait mal avec Kolda. Avec Kolda? Je suis un homme qui me fait mal. Parce que Kolda, c'est la ville où j'ai reçu une pierre dans ma carrière. Une pierre? Tu sais ce qu'on a dit sur le rap ou sur la musique, il y a Aysan Nantekher. Mais Kolda n'est pas la plus belle. En plein concert. En plein concert, nous sommes tous les amis. Fada. Wow, c'est ce qui est venu. C'est ce qui est venu. Mais c'est ce qui est venu. C'était un moment où j'ai reçu un concert. Vous avez reçu un message. Parce qu'à l'époque, on le faisait, c'était dans le cadre de... C'était sensibilisé sur le... Parce que Kolda, c'est une zone où il y a beaucoup d'artistes qui voulaient passer. C'était dans ce cadre-là. Malheureusement, il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'artistes qui voulaient passer. Donc, sécurité, ils ont été débordés. Donc, on l'a aimé, mais bon, c'est... Voilà, c'est... D'ailleurs, vous avez aimé dire Kolda. Kolda, vous avez aimé dire Kolda. OK. Non, mais d'où vient la question d'un internaute qui habite à Kolda ? Il s'appelle Dialige Balde. Moi, il a suivi l'émission de Jojaïgi. Donc, la fois dernière aussi, il avait intervenu quand on a reçu le BBS. J'ai dit le BBS. Il ne voit pas souvent Daredji s'impliquer si le combat, par exemple, le gars qui a regardé Timber pour qu'elle a fait une revendication. À l'image, par exemple, du mouvement Yanamar et d'autres. Bon, il y a peut-être que Daredji, le combat, il va y aller ailleurs. Qu'est-ce qui explique ce choix-là ? Qu'est-ce qui explique ce choix-là ? C'est que déjà, comme je l'ai dit, on ne sait pas. Je ne sais pas, on parle du 23 juin, on parle de quelle date ? 23 juin, on était. Voilà, donc augmentation de l'électricité. 23 juin, on n'était pas à Dakar. Il y a une revendication, en tout cas social. 23 juin, on n'était pas à Dakar. On avait voyagé. Mais il n'y a pas de dire que nous sommes allés. Nous sommes allés à Timber, mais nous sommes allés. Tu vois ? Mais encore une fois, on est... Je pense que, pour replacer un peu la question du contexte, de toute façon, toute parole est politique. Politique, comme c'est l'art de gérer la cité, nous sommes allés à la manière, je pense qu'en étant des artistes, nous sommes allés à la musique, nous sommes allés à la texte, nous sommes allés à la dégager, nous sommes allés à la dégager, nous sommes allés à cette position d'antisystème-là. Après, je n'ai rien contre Yann Amar, je n'ai rien contre ceux qui le font. Récemment, on a été dans une grosse radio de la place, et nous sommes allés à dire que nous sommes allés à Guy Marissagna. Et on a directement dit à la radio, il y a des millions de gens qui ont été dégagés, il a demandé la libération immédiate de Guy Marissagna. Pour dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas que nous sommes, en tout cas, nous sommes allés à l'artiste, on défend cette position antisystème à chaque fois. Pourquoi nous sommes allés à l'artiste ? Parce qu'on n'est pas, encore une fois, nous sommes allés à l'artiste à chaque fois. Je ne sais pas si... Est-ce que nous sommes allés à l'artiste, nous sommes allés à l'artiste, nous sommes allés à l'artiste, ou nous sommes allés à l'artiste. À chaque fois, quand on prend l'exemple du 23 juin, on n'était pas à Dakar, nous sommes allés à l'artiste, nous sommes allés à l'artiste, mais encore une fois, notre travail, ce n'est pas d'être des politiciens, mais on est des artistes. Merci, en tout cas, merci. C'est Nongo Di, donc Momo Tontou, question de Diali Gébalde depuis Kolda. Voilà, donc nous sommes allés à la discographie, par rapport à la discographie, donc nous devons aussi voir ce album d'actualité. Par rapport à ce qu'on appelle déjà, nous ne savons pas, comme nous, Jules Ouagé, il y a un album qui a déjà à votre actif ? Il y a exactement, si je compte bien, il y a le premier album international. Quand on parle des albums, album Mille Hamle de Vougensi International, le premier est sorti en 1997, le deuxième en 1998, le troisième, Boomerang, en 2003. Wow. Et puis avec Daredi Family, on a sorti en 2010, School of Life, en 2016, Foundation, et en 2020, Yama Tele. Yama Tele. Voilà, donc merci pour la transition, en tout cas, Nongo. J'ai fait un album de Yama Tele depuis l'année 2020, en tout cas. Yama Tele, comment ça se porte actuellement, d'abord ? C'est la première question que j'aimerais poser par rapport à ce sujet. Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. Comment se porte l'album ? L'album se porte très, très bien. Depuis qu'on l'a sorti, je pense que l'album fait partie des albums les plus streamés. Mme Tee Streaming sur Internet, ça fait partie des albums les plus streamés, donc dans le rap, en général. c'est un album pour Habil Tene. Avant sa sortie, il y avait une tournée et après sa sortie, il y avait aussi une tournée. Bon, certaines dates n'ont malheureusement pas eu lieu parce que N'yepram ne nous aimait à Covid-19, et tout ça, donc on a dû remettre beaucoup de concerts à des dates ultérieures. Yama Tele, ils ont été annulés. Mais l'album se porte bien. Même avec le confinement, les gens continuent d'acheter. Et puis, même sur le plan local, on continue toujours à livrer de plus en plus des albums. En Europe, l'album est disponible à la FNAC, dans les plateformes de vente. Donc, voilà, c'est un album pour Habil Tene. Franchement, il se porte merveilleusement bien. Et on est plutôt content de la manière, en tout cas, du déroulement parce que, que ce soit aux Etats-Unis ou en Afrique ou partout dans le monde, tous les jours, on a des grosses retombées de téléchargements et aussi de gens qui achètent et qui disent qu'ils sont impatients que Daradi vienne en concert pour enfin que l'album soit si. Donc, souhaitons que Pandemibigao yale et Nguyenzidiamak Salam pour qu'au moins les mélomanes puissent renouer avec leur, en tout cas, chanteur, musicien et tout. Mais, pour Nguyenzidiamak, aujourd'hui, quelles sont les couleurs et sonorités que nous retrouvons pour nous ? Parce qu'en fait, nous aussi, quand on a écouté l'album, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de recherches que vous avez eues à faire, surtout, surtout par rapport à la sonorité, du côté musical. Nguyenzidiamak, comment est-ce qu'il y a de l'album et surtout, surtout, par rapport à la faisabilité dans ce qui est dans l'Afrique centrale ? Oui, l'album, c'est que l'on a fait, je pense que la durée, au moins, ça a duré deux ans, trois ans. On a fait une étape parce que la première étape, c'est qu'on a fait maquette, c'est qu'on a déterminé la direction qu'on a fait, avec Yann Intervenant, Yann Musicien, Bane Réalisateur, c'est le mot du premier établi. Deuxième établi, ça a été de partir en tournée et de tester vraiment quelques morceaux du nouvel album et ainsi de suite. Après, on a fait le travail artistique, le travail de création, le travail de mix, de mastering. Donc ça, en tout cas, processus, processus, le top A, Z. Donc ça a été, ça n'a pas été facile parce qu'à un moment donné, nous avons fait l'album, nous avons fait l'album, nous avons fait l'album, nous avons fait l'album, etc. Et on a profité de ça pour développer l'album. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'intervenants, des gens très professionnels. Ça va du réalisateur comme Manu Sauvage, qui a co-réalisé l'album. On a une personne comme Kratos, qui est beatmaker, qui est à Kinshasa, qui a fait l'album. Mais la plupart des morceaux ont été composés par Pada Freddy. Et on a eu aussi l'intervention de très grands musiciens. Vous savez, tous ceux qui ont été en tournée, en général, ils avaient déjà l'habitude de jouer avec nous sur scène. Donc ils ont intervenu dans l'album. Il y a notamment aussi des artistes qui ont été dans l'album, qui ont été dans l'album. Ils ont été dans l'album. dans l'album. dans l'album. Ils ont été en jouant de l'album de Chora, bien sûr. Et aussi, les premières maquettes qui ont été à Dakar. Donc vraiment, c'est l'album du monde, c'est l'album. Et musicalement, je pense que c'est que c'est très, 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 très abouti au niveau de la composition, au niveau de l'interprétation, du concept. Parce qu'en ayant l'idée même de faire un titre comme Yamatele, ou Chaka Zulu, ou Saranfou, ça parle de... Je pense que le contexte est beaucoup placé, c'est très, c'est très, que ça soit quand j'ai entendu il y a 30 ans ou il y a 50 ans, je ne sais pas si tu as compris et que tu as compris le message de l'album, de généraliser un peu tout l'album. Si tu as 50 ans et que tu as je ne sais pas, 2050, si tu as entendu le morceau de Mélanie, Saranfou, tu as entendu vraiment, le truc, il est toujours actuel. C'est l'objectif de l'album, c'est l'album que tu as entendu. Si tu as entendu quelques temps, quand j'ai entendu en même temps, c'est actuel, mais en même temps, je ne sais pas si tu as demandé. Donc c'était ça l'objectif et je pense que c'est un objectif qui est, en tout cas, à mon avis, c'est un objectif qui est réussi en ayant aussi une collaboration comme Gaël Fayy qui est un très, je ne sais pas, un écrivain qui est là, qui est un artiste qui est respecté, qui est un artiste qui est à ma télé. Pour moi, c'est assez exceptionnel. Donc, des titres comme Tech Tech, je sais, comme nous avons la crise d'identité qui est amenée, je sais, je sais, ce que nous retrouvons en général en Afrique, c'est le problème de beaucoup de jeunes, cette crise d'identité-là, cette aliénation, je sais, c'est la crise d'identité-là. Je vais résumer un peu ce que je sais, je sais, je sais, qui est un morceau qui est un morceau très conscient. donc voilà un peu le tableau de l'album. Mais pour moi, c'est un album qu'il faut écouter. Il faut un déglouement de A à Z pour vous rendre compte du contenu. Un morceau comme Diamonon, je sais, si on a fait un clip, vous comprenez un peu ce qu'on veut dire à travers le fait qu'il y a un génie, qu'on ne sait pas qu'il y a un génie, qu'il y a un génie, qu'il y a un génie, qu'il y a un passe-passe, qu'il y a un gars, qu'il y a un duc, ou qu'il y a un bop. Mais si on a fait un morceau, il y a un gomme de l'âge, pour qu'il y ait un gomme de l'âge, c'est possible, il est possible d'avoir ce rêve africain-là. Nous pouvons amener un peu ce rêve européen ou américain des génie. Donc, c'est un peu le résumé de cette phrase. Tout à fait. De cette phrase. OK. Mais par rapport, il faut qu'on y revienne aussi par rapport au choix. Choix où tu as surtout morceau, il y a un gomme de Yama Télé, j'ai un gomme de la télé depuis longtemps Khalef aussi. Il y a un gomme de la télé, il y a un gomme de la télé. J'ai un gomme. J'ai un gomme. Voilà. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui explique le choix de ces morceaux-là? Est-ce la nostalgie ou bien il y avait un message que tu as vu aussi, que tu as vu de la télé? qu'est-ce qui se passe? C'est-ce 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 qui se passe? Donc, ça, c'était un objectif qu'il fallait réussir et c'est très difficile aujourd'hui. Il y a des musiques. Très rare, il y a des artistes qui sont des générations 90, qui sont des femmes, mais il y a des morceaux qui sont des jeunes de 20 ans ou de 17 ans ou un jeune de 7 ans. Je pense que il y a des jeunes qui sont des jeunes qui sont des jeunes qui sont des jeunes et qui sont des gens qui sont des jeunes paroles. Donc, ça, c'était un objectif qui était important pour nous. C'était un clin de vue aussi en parlant de Yamatelle parce que Yamatelle, il y a un personnage dans les années 80 qui est une série qui est venue d'un coup de dé 11 pour une coupe. C'était une série qui est différente pour la coupe du monde si je ne me trompe pas. C'est la coupe du monde des années 84-82. Je ne sais plus mais c'était un clin d'œil aussi à la nouvelle génération parce qu'on est soit très scottier à la télévision ou sur nos smartphones. On est connecté, on est hyper connecté donc c'était un clin d'œil par rapport à ça mais aussi le morceau ça parle surtout de l'inaction des jeunes parce que c'est fait de telle sorte qu'on est comme des écrans de télévision on est comme sur une télécommande on est en train et on est en train Donc ça aussi est un message qui nous tenait à cœur pour que les gens sachent que nous sommes les acteurs on ne doit pas être juste des spectateurs mais on doit être les acteurs de notre développement les acteurs de notre époque Voilà D'accord Ok Peut-on considérer aujourd'hui l'album Yama Tele comme l'album le plus abouti de votre carrière jusqu'ici en tout cas ? Moi personnellement c'est pour moi mon album qui est est-ce qu'il y a l'album qui est le plus beau dans notre carrière parce que d'abord c'est l'album qui est le plus beau pour moi parce que ce qu'il y a peut-être le mot abouti nous allons utiliser mais il y a l'album qui est le plus beau l'album qui est le plus beau Bon l'album qui est le plus beau parce que sur le plan des compositions il y a l'album qui est le plus simple et le plus complexe le plus simple dans la manière dont nous avons délivré les messages avec des morceaux comme WhatsApp WhatsApp vous aurez des pensées sur notre Facebook comme l'on bigone en tant qu'application mais WhatsApp pour l'HQ mentionner les gens dépendent et parlent les diplômes ils se disent et demandent ils se disent qu'ils ont contribué à tous qui correspondent tout qui est vu aux jeunes bonheurs exprimer ou quoi, exprimer ce que les jeunes d'aujourd'hui ressentent, donc on est allé au cœur des jeunes et parler pour ceux qui ont envie de s'exprimer et qui parfois ne peuvent pas avoir le micro. Et de notre côté, c'est un album aussi complexe, type de composition. Donc simple et complexe, simple parce que tu peux chanter chaque refrain, mais complexe parce que la composition est un morceau comme tu es roulé. Un morceau comme tu es roulé, pour moi c'est comme une peinture de Van Gogh où il y a une peinture de Calou de Kassé. Parce que pour retrouver... Si, parce que... Non, mais parce que pour parler, nous avons posé l'album et sonorités aussi, là, il fallait être très technique aussi. Oui, je vois ce que je veux dire, c'est un morceau comme tu es roulé. Oui, c'est un morceau comme tu es roulé, c'est un morceau comme tu es roulé. Parce que moi, je vois beaucoup de compositeurs de tous les horizons, de tous les horizons qui me demandent comment vous avez fait pour composer Tiekule. De surface. On a l'impression que c'est simple. Et maintenant, dès qu'il s'agit de recomposer le morceau, ou de le reprendre même en live, tous les musiciens qu'on a eu, ils ont tous eu des problèmes dessus. Donc, des beats, mais que des compositeurs nous appellent pour nous dire mais comment vous avez fait pour composer le morceau ? Un morceau qui est à ce val entre une musique moderne qu'on appelle le trap, et qui, en même temps, amène à Ozy Biza et à la musique de Fela Kuti. Ce compromis-là, ce compromis-là, pour le réussir, moi, je dirais que, même par rapport à nous, c'est un miracle par rapport à notre musique. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que cet album-là, c'est l'album qui est là. Donc, je pense qu'on peut influer. Oui, oui, oui. Il y a deux, il y a deux. Mais c'est une langue, c'est une langue qui vient du Ghana. Ça vient du Ghana. C'est Akao. Voilà, ça vient du Ghana. C'est une chanson populaire qui vient du Ghana. Mais comme nous avons un pays qui est un pays qui vient de la vie, nous avons un pays qui vient de combiner avec le Casac. Vous savez ? Nous avons un pays qui vient de le Casac. Oui, nous avons un pays. Nous avons un pays qui vient de le Casac. Parce que le Casac, c'est inexistant dans le Hip-Hop. Dans le Hip-Hop sénégalais, les gens, c'est inexistant. On a été presque le premier à le faire. Ok, ok Oui, oui Jules C'est dans ce sens-là que j'ai abordé Pour ne pas être en train d'être 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 C'est quand même la question, vous avez donc entendre J'ai toujours je ne veux pas le dire, mais le développement est en train d'être en train d'être en train d'être en train Où on a toujours réellement l'histoire ? Il y a des films de Molende Diopview qui appelaient Le film, par exemple, avec le nombre d'or Waouh ! Le nombre d'or C'est la notion de pyramide. Je sais pas si c'est la base mathématique. Je sais pas pourquoi 3,14 ans je sais pas pourquoi le magnétisme de la vie a été le plus important. Je sais pas si c'est le plus important. Si c'est le plus important, il faut qu'ils aient le plus important. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Le plus important, si tu écoutes son album, le lieu dans ce album, c'est à dire quand tu écoutes un morceau comme Djangan, y'a un morceau qui va se mettre dans ce album, qui est le Djangan, Si tu écoutes un couplé avec toutes les bandes les deux, il va se dire que P égale 3,14. Par exemple, il y a une phrase Quand je dis Chercheur, nous voulons beaucoup de 7-4 Chercheur, nous voulons beaucoup de 7-4 C'est la phrase que je veux résumer C'est un son qui est « Djangan » On a utilisé la mélodie de Samba Diabare Samba Pour faire un morceau Pour moi, aujourd'hui, à travers la musique On peut apprendre les mathématiques Et vice-versa, je pense que les deux sont liés Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va te faire des recherches Sur les accords utilisés pour faire un morceau Comme Nikofana, c'est infini C'est-à-dire qu'un morceau comme Tchekule Il y a des ingrédients qu'il faut faire Il faut savoir que si il y a une certaine recherche Il ne faut pas comprendre le morceau Il ne faut pas le faire Effectivement, les artistes doivent être connectés à l'éducation Parce qu'aujourd'hui, un morceau Si tu veux comprendre un morceau Par exemple, comprendre un théorème Il ne faut pas comprendre très rapidement Il ne faut pas comprendre en passant par la musique C'est-à-dire que ce théorème Il ne faut pas faire de la musique Il ne faut pas en musique Il ne faut pas capter Il ne faut pas dire qu'un professeur Je n'ai rien contre les professeurs Je respecte le travail Mais il faudra que, pédagogiquement Nous savons que la musique Elle est très importante Et qu'ils sont beaucoup plus sensibles A écouter un texte comme Bayon Un texte comme Tchekule Un texte comme Djanga Ou Whatsapp Nous savons beaucoup de choses Que, par exemple, Djanga Les leçons vont avoir Ils vont être Ils vont être dépassés Oui, le texte Bayon Ok, le morceau Bayon Ok, le morceau Bayon Vous n'aviez pas promis une version anglaise Si, il y a une version anglaise Il y a une version anglaise Mais on ne l'a pas publiée Parce qu'il y a un producteur Entre les Etats-Unis et le Canada Intéressé au groupe Donc, quand on a signé le contrat Pour définir le mot Je ne sais pas Quand on a finalisé En fait, on devait D'abord finaliser L'album Yamatele Comprends-vous ? Le projet de Yamatele On devait le finaliser Avant de pouvoir Continuer avec ce producteur Parce que Au-delà de l'album Que nous avons fait Pour le groupe On a aussi d'autres On a aussi d'autres On a aussi d'autres Des projets Donc, c'est Il fallait nous terminer Tout le travail Qu'on a à faire Avec ce qui nous lie En tout cas contractuellement Avec le marché européen Il faut nous terminer Et là, on a un projet Mais c'est un projet Qui est là Qui est en boîte Qui peut sortir du jour Au lendemain Avec impatience Voilà Personnellement Je l'attends Avec impatience Wow Jules Avant de nous Nous avons vu le chapitre On a parlé de l'album On a parlé de l'album Yamatele Yawul Vous avez des questions Qui est-ce qu'on va dire ? Wow Maintenant Parce que Dégusté Mais déjà L'humour C'est Yawul Yamatele Donc C'est Un cours du soir Pour En Afrique De demain Ça veut dire Que Il n'a pas Manqué L'Africain A deux problèmes On a 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 Deux ans Il C'est C'est La Stratégie C'est C'est En Voyant 60 Les gens Utilisent Des On a On a Five On 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 Ce qui Est Vrai Mais On N'avait Pas Cette Culture De D'avoir Pu Cap les dirigeants ont été faits dans cette affaire. Mais les dirigeants ont été faits. Mais les dirigeants ont été faits. C'est ce qui s'est passé. C'est le Black Panther. C'est le Black Panther. Pourquoi est-ce que c'est un africain? C'est un africain. Mais il y a un projet d'Afrique qui s'est passé. C'est un américain. C'est un esprit de l'Afrique. C'est un symbolique. Il y a peut-être dix mille ans ou cinq mille ans que la couronne. Mais c'est là que c'est fini. Donc, c'est une réalité. C'est une fiction qui va vers une réalité normalement. Peut-être qu'on dira autant le temps que ça fera. Mais je me dis que aujourd'hui, les gens nous sortent, nous nous comprendrons après. Et puis, nous nous parlons. Le problème de la compréhension, c'est un problème effectivement de niveau aussi. Jules, ce que vous dites, ce que vous dites avec nous, ce que vous dites avec nous, mais nous allons rapidement. On ne va pas parler de mon cas. Mais ce que vous dites avec nous. Voilà. Je t'en prie. Nous allons rapidement parce que tantôt, il y a aussi. Non, non, non. Je ne peux pas dire ça. Mais disons que... Non, non, non. Vas-y. Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça. Mais, je ne vais pas dire ça. Je vais dire ça. Je vais dire ça. Je vais dire ça. Je vais dire ça. il y a encore une émission. Quand on va faire ça, le groupe de la réalité n'est pas gagné. Le groupe de la réalité n'est pas gagné. C'est que le groupe de la réalité n'est pas gagné. C'est que les gens ne sont pas gagnés. C'est vraiment la règle. Je ne sais pas. C'est ça. Le groupe de la réalité n'est pas gagné. Parfois, la famille avec la base est une plateforme. C'est un label qui me rendait. Que ce soit. On accompagne des artistes à travers l'écriture. À travers la composition, la production. Ça peut aller même jusqu'à la distribution. Ou à la conception de clips vidéos. Je ne sais pas. Depuis 2008, je ne sais pas comment ça. Même le mouvement est un mouvement que nous avons tous. Ça a démarré à Bois Sacré. avec la première compilation c'est une compilation qui a parlé de la corruption qui s'appelait Sacré Corruption en 2008, ça a rassemblé 70 artistes rappeurs ça va, tu as une bonne idée avec Kurgi, Syndicate, 21 et c'était à travers la plateforme Bois Sacré avec le forum civil on l'avait fait à l'époque donc la plateforme c'est vrai que jusqu'en 2014-2015 il a fait un album solo parce que Fada c'est une pièce vraiment motrice de Bois Sacré à travers les compositions il a dit que le rap c'est lui qui est derrière ces tubes là donc à partir de 2015 il a fait un recul pour encore retravailler restructurer Bois Sacré pour pouvoir voir avec des artistes qui signent peut-être d'ici l'année prochaine on va se remettre encore sur cette plateforme là pour accompagner un peu la nouvelle scène de musique urbaine en Sénégal mais aussi en Afrique parce qu'on ne travaille pas avec des gens du Sénégal mais on travaille même avec des gens qui vont peut-être faire de la musique traditionnelle etc le liep nous a préparé dans l'année prochaine mais on a fait entre 2008 et 2015 on a fait des productions des groupes de rap qui viennent de la banlieue donc le liep c'est une historique qui est là qui existe sur cette dynamique vous avez des regards aujourd'hui sur le mouvement hip hop par rapport à la nouvelle génération sur tout quoi Allo, vous entendez ? Wow, nous, nous entendons Wow, manette bon regard vous avez ce mouvement hip hop actuellement surtout la nouvelle génération Wow, le regard est-ce qu'on a des regards déjà en étant des grands frères parce qu'aujourd'hui on a quand même plus de 20 ans de carrière donc nous, aujourd'hui nous sommes tous dans le mouvement hip hop ou nous sommes tous dans le cadre du rap ou du hip hop nous sommes tous nous sommes tous bon, nous sommes tous nous sommes tous nous sommes tous de notre génération mais disons qu'aujourd'hui c'est un mouvement qui a grossi qui a grossi parce que les plus jeunes écoutent nous sommes tous les jeunes nous sommes tous 6 ans ou 7 ans ou 10 ans c'est des jeunes qui écoutent la musique urbaine donc c'est un mouvement le public s'est massifié maintenant pour moi le souci qu'on a c'est surtout au niveau de la créativité parce que le problème c'est qu'il y a c'est comment on peut faire pour que ce qu'on appelle rap hip hop galsen ou hip hop scène rap n'y a pas pour que nous nous pouvons internationaliser ou nous pouvons au-delà des frontières je pense que c'est le problème qu'il y a et nous par exemple c'est une génération que ça soit nous dans notre cas en tout cas on continue à tourner on continue à amener cette musique-là au-delà de nos frontières mais c'est une génération ce qu'on a réussi c'est qu'on a été sur tous les plateaux au niveau mondial je pense que c'est je pense que c'est je suis fan de la génération je pense que c'est un site qui a joué par exemple Hollywood Bowl qui a joué Bob Marley à jouer Lincoln Center au New York qui a joué un spectacle avec Wyclef récemment on a fait des tournées on a fait la salle du Trianon c'était en début d'année en janvier et non seulement il y a eu des concerts au-delà de la France en Allemagne en Angleterre etc mais je pense que le vrai travail c'est au niveau de la créativité c'est faire de telle sorte faire de sorte que musique urbaine sénégalaise nous sommes au même niveau que nous faisons des nidia musiques ou de la pop américaine nous pouvons placer la musique sur ce niveau et ça c'est au niveau des productions au niveau des compositions au niveau de l'interprétation donc c'est ce que je sais c'est 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 pour en Sénégal le Sénégal était bien parti pour pour nous occuper place parce qu'à un moment donné comme nous l'avons dit le Sénégal est la terre promise du rap africain il y a un moment qui a été une longueur d'avance par rapport à tous les pays africains et tout ça aussi c'est grâce à la première génération du rap qu'est-ce qui n'a pas marché en tout temps c'est-à-dire c'était grâce à vous le PDS le J.P.Frice le Jantibi etc etc C'est la première génération déjà nous on avait peu de moyens déjà à l'époque il n'y avait pas internet nous n'avons pas le J.K.D.F sur notre premier voyage ils étaient à tourner il n'y avait pas les réseaux sociaux n'existaient pas donc ce qui veut dire qu'on a quand même je veux dire on n'avait pas tous les moyens nous n'avons pas le J.P.D.F on le faisait sur peut-être 5-6-7 pistes même pas ça veut dire qu'on a un shot on a repéré son on a posé ses voix mais aujourd'hui avec la technologie les jeunes ils ont accès à tout en fait tu vois mais aussi c'est un désavantage c'est un danger parce que si tu as accès à tout comme les autres le fait d'avoir accès à tout ça fait qu'aujourd'hui tout le monde peut se proclamer artiste rappeur tout le monde peut être une star du jour au lendemain sur sa quartier ou sur sa ville ou sur sa ville ou sur sa ville c'est valable en France ou aux Etats-Unis ou au Mali ou au Guinée nous ne l'ont pas fait effectivement il a raison donc l'ingraie est mon 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 avec le rap sénégalais puisque tout était un peu facile d'accès donc on peut ouvrir un home studio un peu partout l'avantage là mais aussi inconvénient même ceux qui n'étaient pas des professionnels de la musique avec les plateformes ils ont des internet du jour au lendemain comme Nongo dit ils se sont retrouvés stars donc ils se sont retrouvés un peu entre guillemets avec mais le problème c'est de savoir dans les standards sur l'international quels sont les codes et c'est ça qu'aujourd'hui c'est là où le bas blesse c'est à dire qu'il y a une manque de conception pour l'international parce que parfois on est tellement à cheval sur le marché local et aussi les jeunes parfois quand ils font le rap ils oublient qu'il y a des terrains à conquérir ils oublient que le rap n'est correct simplement faire des freestyles ou faire des lego trips mais aussi il s'agit de représenter non seulement une nation je me rappelle qu'il y avait Gaël Faï qui disait qu'on a tout un continent derrière nous non seulement parfois les rappeurs l'oublient l'autre chose c'est que parfois de manière inutile ils se concentrent sur les clashs en faisant le clash non clash l'autre et de ce fait ils ne voient pas les enjeux qu'il y a sur l'international qu'en sachant qu'une fois qu'ils sortent et qu'ils marchent sur l'international et qu'ils parviennent à conquérir d'autres territoires ils vont décomplexer leur public c'est-à-dire que le public va être décomplexé aujourd'hui le public nigérien est décomplexé parce qu'ils ont les stages sur l'international qui s'imposent et ceci fait que les jeunes nigériens au lieu de prendre d'abord en référence un artiste américain ou autre ils vont prendre en référence des artistes locaux et c'est comme ça qu'on peut réimposer le rap sénégalais et pour ça ça ne peut pas se faire avec un seul ou deux groupes c'est un mouvement massif à l'époque c'était Dardi c'était Pibé c'était des groupes sur le plan international ils arrivaient à conquérir un public ce n'est pas forcément le public local et c'est aujourd'hui là où le bas blesse mais j'ai confiance que de fil en aiguille que les jeunes ils sont en train de travailler dessus et qu'ils comprendront les rouages d'avoir accès justement à l'international en tout cas nous ce qu'on fait à notre niveau c'est qu'avec notre expérience on essaie un peu de transcender et un peu de voilà de toujours pour Kali Yonbi sur le continent international mais il y a des moments où on se sent vraiment seul on fait tu fais 80 120 dates sur l'international t'as l'impression que t'es tout seul et là on a envie que justement que ça explose je pense que pour ça il faut que les jeunes je dirais aussi la nouvelle génération pas simplement pour se prouver les autres qu'ils sont plus forts les uns que les autres non c'est être plus forts en tant que Sénégalais et sur le plan international en tant qu'Africains qu'ils sont les plus forts ils ont des choses à montrer au monde entier et ainsi occuper le devant de la scène internationale il a tout dit donc le message que vous voulez lancer à la nouvelle génération concrètement c'est quoi le message qu'on leur lance c'est en tout cas de comme ligno à l'écrire bonnet que artiste en fait tu réfléchis comme une tu dois réfléchir comme une société comme un seul artiste tu es capable de tu es capable de de tu es capable d'être un acteur incontournable de la scène internationale tout le monde pour réussir déjà il faut que il y a un petit des fois j'ai l'impression que en tout cas il y a des fois il y a des maquettes des 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 tu n'as tu ne peux pas sauter les étapes il faut respecter une je pense qu'aujourd'hui en tout cas l'Afrique a une chance on a une chance en tout cas de participer à l'essor mondial parce qu'aujourd'hui les yeux ou les les sports sont braqués aujourd'hui en 2003 le hip-hop est né en Afrique il a grandi aux Etats-Unis il est revenu comme un boomerang c'est-à-dire qu'un jeune africain c'est un artiste qui a pu connaître cette culture qui a pu se décrire à travers cette musique mais aussi c'est-à-dire qu'il y a une échelle universelle je ne sais pas tu prends n'importe quel titre de l'album Yama Tele tu peux le mixer avec n'importe quel morceau sud-africain ou nigérien ou etc au niveau de la qualité de la production et au niveau aussi du rendu je pense que Jeune ils ont une chance en tout cas parce qu'ils ont accès à à internet ils ont accès au web et ce qui fait qu'au jour de Taïgi même musique beaucoup beaucoup de gens de Taïgi quand j'ai YouTube je ne sais pas qu'aujourd'hui nous avons un patrimoine un patrimoine énorme que ce soit les premières chansons de Daragi ce que Ismaïlo a fait ce que Yusundou a fait Touré Kounda Ozy Biza tu vois tout ça c'est un patrimoine bon il m'arrive d'écouter des chansons de Number One ancien Number One ou même j'étudie comment Kassé Star Kassé Star par exemple à l'époque Yusundou comment il a évolué dans le business de la musique comment il a fait pour faire un tube comme Seven Second comment il s'est retrouvé sur les scènes internationales comment était Super Diamono etc et les jeunes doivent faire ça ils doivent faire ça mais s'ils ne vont pas ils vont passer à côté à côté de leur carrière voilà tout à fait oui parce que il a tout dit il a tout dit il a tout dit ouais donc je vais avant vous avez 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 de toute façon c'est vrai que je vous ai dit que je vous ai dit parce qu'à chaque fois peut-être nous allons nous allons nous allons nous recommencer donc bon on les encourage mais je pense que il y a des des affaires dans l'agriculture qui est dans l'agriculture moi United African United pas africanisme de musique mais avec une cohésion d'artiste mais par exemple les jeunes nous n'ont payé juste tout qu'on il ne faut que des gens des gens bio je ne sais pas d'après ils vont les dégoutes on dit qu'on a un projet United pour qu'on doit émerger un mouvement pour qu'on a un temps parce que les n'y qu'on qu'on a d'une telle manière ils sont devenus un peu plus mythes Masha Allah quoi c'est c'est une réunion mais je C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il y a des dernières années qui ont été reportées pour 2021, mais volontiers, on vous recevra en studio avec toute l'équipe de Khalima. Nous pouvons vous recevoir, nous pouvons vous recevoir dans notre équipe. Inch'Allah. Voilà, je vais remercier vous beaucoup. Vraiment, merci d'avoir l'albi. Aferi, je vous remercie beaucoup avec Grand-Jules aussi, vraiment. C'est quelqu'un que, voilà, c'est notre mentor. C'est notre mentor. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc, je vais remercier vous beaucoup sur l'intervention. Si vous avez un solo trop, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a eu une occasion pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir parler avec l'intermédiaire, avec ceux qui ont fait des photos pour Khalima. Donc, je vais vous donner tout à l'heure. Je vais vous donner aussi à ceux qui veulent écouter l'album, le nouvel album. C'est possible de l'écouter sur Dido, qui est une plateforme pan-africaine, Dido, D-L-E, ou D-E, D-O-U-I, D-O-L-A-F-A-F-E-N, ou encore, et l'album Yamakle. Sinon, l'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Merci beaucoup Merci 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 beaucoup Merci beaucoup Halima.com Merci beaucoup De porter l'intérêt sur nous Sur Parce que nous aussi Nous artistes on a aussi besoin de s'exprimer Sur l'intérêt sur l'Afrique On a besoin d'un peu De savoir comment nous parlons par rapport à l'administration Allo, je m'entends ? Oui, tu m'entends ? Tu m'entends ? Oui, je m'entends, je m'entends Je m'entends, je m'entends Je m'entends Allo, tu m'entends ? Oui, je m'entends Mais je m'entends Je m'entends Qu'est-ce que je m'entends ? Bon, je m'entends Oui Je m'entends Donc voilà Donc voilà Merci beaucoup en tout cas Merci Vraiment Merci Merci Donc voilà Le moment de la mouin est qu'il est temps Que nous Afrique Que nous Sénégalais Que nous Africains Nous voulions une histoire Et nous voulions une histoire Sans amener Sur le plan Attractif Parce que j'en ai à investir Il leur faut savoir Nous voulions semblant Nous voulions Les Wadec Mais quelque chose Il hâte d'être Nous à mes idées C'est la guerre Ceux-là Pour se dîner Cela ne t'entra du monde É 투 Si quelqu'un d'un artiste fait quelque chose, il n'y a pas de concurrence. Mais il faut dépenser la concurrence. Ce que tu veux faire, c'est que tu inscris ton tour avec l'éthique et la vie de la musique. Et la musique, c'est qu'il y a de la musique. Le défi, c'est qu'il n'y a pas d'un artiste. Il n'y a pas d'un artiste, il n'y a pas d'un artiste ou il n'y a pas d'un artiste. C'est au-delà de ça. Comment inscrire l'Afrique dans le temps et comment mettre l'Afrique, ce que les Américains disent, on the map? Parce qu'il n'y a pas d'un artiste en Afrique, au Sénégal, sur le plan culturel. Il y a des musiciens comme Michael Jackson ou Manu Di Bango qui sont dans un artiste sénégalais. Il y a des artistes qui sont dans le Nigeria qui sont dans un artiste sénégalais. C'est ce qu'il y a de la musique sénégalais. Parce qu'ils consomment, ils sont copiés. Parfois, ils écoutent le rap, parfois un mix-boy de Florent. Il n'y a pas d'un artiste, il n'y a pas d'un artiste, il n'y a pas d'un artiste sénégalais. Mais nous avons assez de ressources maintenant. Nous avons toutes les ressources imposées sur le plan international. Et même si nous sommes libres par rapport à nous, parce qu'on est imposé et donné le temps dans le monde. Merci beaucoup Fr. Frédi. En tout cas, respect. Respect au parcours. Respect pour ce qui est le travail. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur le plateau de J.I.G. pour Halima.com. Je vous remercie d'avoir beaucoup d'argent par rapport à cette disponibilité. Mais aussi l'humilité. Vous me direz peut-être que c'est la spiritualité. Mais en tout cas, F.I.G. pour nous. Merci en tout cas d'avoir consacré votre temps à nous. Toute la journée d'aujourd'hui, nous avons eu un temps de parler avec les Tessy. Ils sont à Djaïe Foll Bouba. Chers internautes de Halima, nous avons dit de votre émission Diotaïde. Nous avons dit que nous avons besoin de l'Information Ndongo et Fr. Frédi. Nous avons dit d'avoir un programme d'un numéro de Djaïe et d'un invité. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !